Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors le Maroc vient encore une fois d'effrayer la chronique avec le scandale international d'espionnage de masse avec l'affaire Pegasus, un espionnage qui a ciblé les personnalités et les hautes autorités algériennes et à travers le monde. L'Algérie qui a engagé une plainte officielle contre ce pays. Pourquoi le Maroc se lance dans une telle aventure ? C'est en réalité un casus belli. Monsieur Kassimi. Vous avez bien fait d'abord de poser ces questions. qui semblent d'une importance fondamentale et capitale. Le Maroc n'espionne pas uniquement l'Algérie. Donc il s'est engagé dans une frénésie et une aventure qui font que le Maroc est en train d'espionner un peu tout le monde. Seulement il ne faudrait pas trop trop gonfler le poids de cette monarchie et de roi qui en quelque sorte est un ballon de baudruche. Celui qui espionne d'une manière massive à un niveau international c'est l'antité sioniste. Vous savez que l'antité sioniste vient de normaliser ses relations avec la monarchie. Et la normalisation pour moi a consisté pour le Maroc à louer son pays pour une durée indéterminée. Alors l'antité sioniste est en train d'espionner de manière massive au nom de la monarchie marocaine d'espionner le monde. Alors en clair, M. Rassimi, le Maroc n'est en finalité qu'un sous-traitant de l'antité sioniste. Et le mot sainte ? Vous savez que le processus de normalisation entre l'antité sioniste et le Maroc est un processus secret qui a évolué dans le temps depuis presque une soixantaine d'années. Alors ce processus secret s'est développé dans la clandestinité. Et croyez-moi que le Maroc est une monarchie. Là il faut faire très très attention pour ne pas faire d'amalgame. Que l'Algérie n'a pas d'animosité particulière envers le peuple marocain. C'est un peuple frère. Il y a des interdépendances linguistiques, religieuses et de bon voisinage entre le peuple algérien et le peuple marocain. Donc ce sont des amalgames que nous devons absolument éviter de faire pour ne pas tomber dans le piège de la monarchie qui consiste à opposer les peuples, qui consiste à créer un climat et un environnement de nature, à mettre en place des modes de diversion pour occuper un peu le peuple marocain sur des questions qui sont vraiment marginales. Donc le fond de la question c'est que nous sommes sur des questions politiques, sur des questions qui mettent en jeu des intérêts particuliers, régionales, internationaux. Et là l'Algérie suit de très près de telles évolutions qui sont très très dangereuses. Mais la normalisation des relations entre l'entité sioniste vise en définitif M. Hassan Kassimi à déstabiliser les états, les états voisins ? Vous savez, la normalisation c'est un processus qui a commencé au Moyen-Orient, puis il s'est tendu au Maghreb. Mais c'est un processus qui s'est fait dans la violence, qui ne s'est pas fait dans la paix. Et c'est des processus qui ont été imposés par la force, par divers moyens et par diverses méthodes qui ont été utilisés par des coups d'état, par de la subversion, par de la déstabilisation. Et au Maroc, malheureusement, la normalisation a été un processus qui a permis d'installer la subversion aux frontières ouest de l'Algérie. Alors le roi du Maroc a utilisé ce logiciel pour espionner des personnalités à travers le monde. Il y a aujourd'hui un lever de bouclier par rapport à ce scandale qui a bouleversé un peu les protocoles d'éthique et de déontologie politique et diplomatique entre les différents états dont l'Algérie fait partie, puisque pas moins de 600 numéros de hauts responsables algériens ont été espionnés, y compris, bien sûr, les journalistes. Pourquoi aujourd'hui le Maroc utilise ce logiciel pour espionner particulièrement l'Algérie ? M. Hassan Khasimi, c'est un par rapport, bien sûr, à la question du Sahara occidental ? Ou il y a d'autres visées ? Vous savez que ce logiciel malveillant qui a été acheté par les Marocains, par la monarchie marocaine, par le roi du Maroc, C'est un logiciel malveillant qui a été d'abord utilisé contre les Palestiniens. C'est un logiciel qui a été commercialisé à partir de 2016 par une société israélienne qui a été créée en 2001, un groupe NSO. C'est un groupe qui a été créé en 2011, mais il faut le dire que c'est un groupe, c'est une société de l'antité sioniste qui est beaucoup plus, qui est en apparence une société civile, mais en réalité, dans le fond, c'est une société militaire. C'est une unité spéciale du Tassal, de l'armée sioniste, qui pratiquement encadre, organise et supervise les études et la commercialisation de ce genre de matériel subversif qui est commercialisé un peu partout dans le monde. Le Maroc n'espionne pas uniquement l'Algérie, je dois vous le dire, parce que c'est un processus d'espionnage mondial qui est en train de se mettre en place et c'est là où on peut revenir à votre observation que nous sommes en présence d'un casus belli. Parce qu'acheter du matériel pour protéger sa sécurité nationale est tout à fait licite, mais acheter du matériel électronique de ce genre, malveillant d'ailleurs, pour porter atteinte à la sécurité d'autres pays, est un acte illicite et qui constitue un casus belli. Donc, le roi du Maroc, en normalisant ses relations avec l'entité sioniste, croyez-moi qu'une telle relation a évolué vers des activités qui sont subversives, des activités qui sont hostiles, sur le plan régional, au niveau des pays de la CDAO, dans le Sahel, vers l'Algérie, vers l'Europe, et je vous dis pourquoi le Maroc espionne-t-il à une échelle aussi massive l'Europe, l'Union Européenne. Les Français sont espionnés de manière massive. Plus de 1000 téléphones qui ont été affectés par ce logiciel malveillant, vous avez, je peux vous donner des chiffres, des chiffres qui sont incroyables, plus de 600 journalistes en France qui sont écoutés, des partis politiques, la droite, la gauche, le centre, et plus grave encore, même les réunions du gouvernement français sont sous écoute à travers ce logiciel malveillant. Il suffit d'avoir un petit téléphone au cours de la réunion du gouvernement français pour que l'écoute soit assurée et garantie par un tiers état. Mais ce n'est pas le roi du Maroc qui est totalement absent. C'est un roi qui est malade. C'est un roi qui ne gère plus, qui ne gouverne plus. Il a délégué ses pouvoirs à un portionnaire qui est Abdel Latif, le patron des services secrets marocains, Hamouchi, qui s'est adjugé des pouvoirs spéciaux. Il écoute même le roi du Maroc, il écoute la famille du roi, le prince, Hassan, il écoute les ministres, il écoute tout le monde. Donc la question qu'on se pose, Abdel Latif Hamouchi, en fin de compte, qui a été imposé par une partie tierce au roi du Maroc, Hamouchi, je dois vous dire une chose, qu'il a été décoré par Hollande de la Légion d'honneur et que cette distinction a été remise par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur français à Rabat, parce qu'on ne pouvait pas la lui remettre à Paris pour la simple raison que Abdel Latif Hamouchi est poursuivi par la justice française. Mais dans tout ça, c'est que Abdel Latif Hamouchi, quand il a été arrêté à Paris, souvenez-vous, la justice française devait l'écouter, mais il y a eu des lobbies franco-sionistes qui ont agi et qui ont empêché la justice française et à ce qu'ils soient écoutés. Il y a eu, il y a plusieurs plaintes pour torture qui ont été déposées auprès de la justice française contre l'Habouchi. Alors, il y a le producteur, le cinéaste et réalisateur marocco-français qui a envoyé une lettre à Hollande et qui lui a reproché d'avoir décoré son bourreau. Voilà, dans tout ça, c'est que dans tout ce scandale qui a un caractère international et régional, dans tout ce scandale, il y a des lobbies qui vont intervenir pour essayer, en quelque sorte, protéger la monarchie, protéger le roi du Maroc qui constitue actuellement une paix, une menace à la paix et à la sécurité régionale. Mais justement, quand vous parlez, par exemple, d'Abdel Latif Hamouchi qui a été imposé par une tierce partie, vous voulez dire la France exactement, M. Rassimi ? Il a été imposé par des lobbies franco-sionistes, aussi bien en France qu'au Moyen-Orient. Et c'est un personnage qui est connu par des activités qui ont porté atteinte à la dignité des personnes, par des activités des activités qui sont poursuivies par la justice en France. D'affaires au droit de l'homme. Donc, c'est un homme qui, en quelque sorte, est en train de constituer un pouvoir par la monarchie. Et là, on se demande qui commande en fait compte au Maroc. Mais justement, quand vous parlez d'Abdel Latif Hamouchi qui a été décoré par l'ancien président français, François Hollande, est-ce que cela signifie aujourd'hui que la France qui a été aussi largement espionnée par ce logiciel va déposer plainte ou va sanctionner aujourd'hui le marzal ? Vous savez que ce qui se passe actuellement, ce ne sont que des avis parce que les problèmes internes à la France ne concernent que la France. Mais quand il y a des ingérences étrangères au niveau de notre pays, on a le droit aussi de formuler quelques observations. Donc, pour la France, c'est en fin de compte le retour de Manivelle parce que la France a ouvert pratiquement toutes les portes et royales même aux lobbies franco-sionistes qui agissent en toute liberté dans ce pays et qui arrivent même à désigner des membres du gouvernement et qui, et même des présidents de la République, souvenez-vous, Sarkozy, c'est un homme politique qui s'est beaucoup plus comporté comme ambassadeur de l'ancien, beaucoup plus comme ambassadeur de l'antité sioniste que comme président de la République française. Vous voyez que ces lobbies franco-sionistes sont arrivées à un point où pratiquement ils contrôlent tous les, pratiquement les leviers, les leviers politiques dans ce pays. Mais en ce qui concerne l'Algérie, croyez-moi que l'Algérie a pris des mesures très très importantes à ce sujet, peut-être qu'on en parlera. Mais justement, l'Algérie, bien sûr, fait l'objet de plusieurs attaques par le pays voisin, par le Marzès, sur tous les plans, sur le plan politique, économique et également social. Ils ont essayé de surfer sur plusieurs problèmes à l'interne qui relèvent, bien sûr, de la gestion d'un pays. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Rassimi, c'est que la trahison de la monarchie à l'égard de l'Algérie sont nombreuses depuis le début du XIX siècle. Pourquoi tant d'hostilité à l'égard de l'Algérie, M. Rassimi, puisqu'on n'a pas eu, déjà, à peine on avait commencé à fêter notre indépendance, qu'il y a eu des tentatives d'incursion et de, bien sûr, spoliation de l'Algérie de certains de ses territoires par l'ancien roi Hassan Teni ? Bon, écoutez, je ne suis pas historien, mais je vais quand même vous donner quelques repères historiques très très importants pour pouvoir peut-être expliquer un peu cette hostilité à l'égard de l'Algérie qui est lointaine dans l'histoire. Vous savez qu'on peut remonter à l'émir Abdelkader qui a été d'abord trahi par le roi du Maroc et qui a, bien sûr, été l'allié du général Yoti pour essayer de tenir en étau l'émir Abdelkader avec son armée. Et croyez-moi que l'armée, les généraux de l'armée française, les généraux de l'armée française durant l'occupation, à l'époque, l'émir Abdelkader ont toujours fait croire au roi du Maroc que l'Algérie était un pays qui était hostile au Maroc et c'était un pays qui était hostile à la monarchie. Donc, à l'origine, il y a eu une tentative de diviser les deux pays, une tentative de morceler, une tentative d'installer un environnement, un climat d'hostilité entre les peuples algéro-marocains. Donc, il y a derrière tout ça une volonté coloniale de diviser et de mettre les germes, d'installer les germes d'une opposition durable dans le temps. Maintenant, vous avez également un autre repère qui est historique, c'est le détournement de l'avion qui comportait les cinq chefs historiques du FLN. Alors, c'est les cinq chefs historiques du FLN qui avaient pris un avion, c'est l'Air Atlas, un avion marocain qui devait partir de Rabat vers Tunis et il a été détourné, bien sûr, détourné par l'armée française. On peut le dire haut et fort que c'était le premier acte de piraterie internationale en matière d'aviation civile qui a été commis par la France. Donc, cet acte de piraterie ne s'est pas fait comme ça d'une manière instantanée et imprévue. C'est le roi Hassan II qui a vendu la mèche parce que les cinq chefs de la révolution étaient en réunion avec le roi Mohamed V avant de quitter Rabat dans l'avion d'Air Atlas. Ils étaient en réunion avec le roi Mohamed V et son fils Hassan II et c'est Hassan II qui a vendu la mèche à l'armée française qui a détourné en plein vol cet avion qui a été détourné vers Alger. Donc, ça, c'est un autre repère historique. Je vais vous donner le dernier repère historique. Le dernier repère historique de trahison. C'est celui des années 90 et là, nous avons des témoignages accablants. C'est celui du président du GIA, du chef du GIA, Abdelkader Layada, qui a témoigné aux autorités algériennes dans le cadre de la repentance qui a déclaré que le Maroc durant les années 90 a servi de base logistique, de tous les groupes terroristes qui sévissaient en Algérie. Ils étaient financés, encadrés, hébergés des villas, des moyens, des véhicules qui étaient mis à la disposition de ces groupes armés pour allumer le feu en Algérie. Mais malheureusement, ce qui a été entrepris par cette monarchie a sa tête. Un roi, un roi qui présente des... qui présente beaucoup, beaucoup de caractères, de troubles psychologiques, des troubles psychologiques qui sont apparents au niveau de la pensée, au niveau du comportement et au niveau de... de... cette hostilité qui ne peut être expliquée que par des... des... des causes... des causes de troubles liées à des troubles mentaux. Alors, M. Hassan Kassimi, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette affaire ou ce scandale international d'espionnage de masse avec l'affaire Pegasus, bien sûr, qui implique directement le Maroc via, bien sûr, cet espionnage qui a concerné plusieurs États, plusieurs pays, la France et également l'Algérie. 600 numéros de téléphone ont été espionnés en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce comportement ne doit pas rester aussi passif ? Est-ce qu'il y aura des suites par des États puisqu'on a vu la mobilisation des parlementaires britanniques qui ont fortement condamné cette action qualifiée de scandaleuse et d'autres États également ? La France, est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui sanctionner le Maroc ? La France qui est l'allié incontournable du Maroc. Je doute fort, Madame, sur les là que le Maroc soit sanctionné. Vous savez, je vais vous donner des exemples. Ces lobbyistes sont tellement forts qu'ils arrivent à neutraliser toutes les forces, toutes les forces politiques aussi bien au sein de l'Union Européenne qu'aux États-Unis. Et vous savez, souvenez-vous, madame, Angela Merkel a été mise sous écoute par les Américains et vous savez comment ça s'est terminé par des petits regrets, par des petites déclarations, mais il n'y a jamais eu de sanctions. Ce qui va se développer également en France, c'est que d'abord, c'est un scandale qui a soulevé beaucoup de réprobations en France au niveau de la société civile, de la classe politique et des leaders qui sont attachés aux libertés, à la démocratie et à la vie privée des personnes. Alors, au sein de l'Union Européenne, là, on se demande qui a été écoutée massivement. Alors là, on attend les condamnations de l'Union Européenne qui sont si promptes à défendre la démocratie, les libertés, la vie privée, la presse. Alors là, l'Union Européenne est en retard. Elle n'a pas encore réagi. Elle n'a pas sanctionné. La France est dans des situations de mesures dilatoires. La France, pour le moment, a préféré aller vers des procédures d'enquête qui pourraient peut-être se terminer par des non-lieux au niveau de la justice. Et croyez-moi que les lobbies franco-journalistes feront tout pour bloquer tout processus de condamnation du Maroc et de son allié stratégique, l'entité sioniste qui s'est installée avec armes et bagages aux frontières de l'Ouest pour nuire, pour déstabiliser et aussi pour infiltrer toute la zone du Sahel et des pays de la CEDEAO. Je vais vous dire une chose, madame. Le commerce de la drogue. Le commerce de la drogue ne rapporte pas aux Marocains parce que les Marocains, les pauvres, ne profitent pas des revenus de cette activité illicite qui, pratiquement, sur le plan géographique, est située dans le RIF. Ce sont des barons franco-sionistes qui encadrent, qui organisent, exploitent toute cette activité commerciale illicite qui rapporte l'équivalent de 23 milliards de dollars. Ces 23 milliards de dollars sont recyclés dans des banques marocaines, dans le Sahel, en Europe et cela au vu et au su de toutes les autorités politiques qui sont complices d'une situation qui peut menacer la sécurité sanitaire des populations de leur pays. Mais quand vous parlez aujourd'hui des différents lobbies qui profitent au Maroc aujourd'hui, M. Hassan Qasimi, le roi du Maroc, Mohamed VI, a mobilisé tous les lobbies sionistes depuis plus d'une décennie pour donner une image démocratique au Maroc. C'est le cas ou pas le cas ? Vous savez que l'image, l'héritage du roi Hassan II est tellement sombre que quand Mohamed VI est arrivé, ces conseillers et ces lobbies francosionistes dont le fameux Azoulaye qui dirige tout mais qui n'apparaît nulle part, on conseille au roi d'essayer de réparer l'image de marque et la vitrine laissée par le roi Hassan II. Le roi Hassan II a gouverné en installant une tyrannie au Maroc. Il a régné en faisant disparaître des leaders politiques. Mambarka a été identifié dans le cadre d'une action commune marocco-franco-sioniste en France et il a été éliminé puis découpé puis transféré dans des vallées diplomatiques vers le Maroc. Donc, les assassins politiques dans le cadre de cette alliance marocco-sioniste figurent bel et bien de manière secrète dans le chapitre de ces relations et de ces relations militaires secrètes entre l'antité sioniste et la monarchie du Maroc. Alors, la diaspora marocaine du Rif en Belgique, M. Rassimi a publié récemment et communiqué sur les atteintes aux droits de l'homme au Maroc. Que reproche-t-on exactement au roi du Maroc M. Rassimi par justement sa propre diaspora installée en Belgique ? Vous savez que la diaspora Rifaine en Belgique est l'une des diasporas les plus importantes d'Europe. La diaspora du Rif marocaine publie chaque année le bilan de la situation dans le Rif et croyez-moi depuis Hassan II d'abord n'oubliez pas que le Rif c'est une population qui s'est toujours opposée à la monarchie au Maroc. Elle a toujours milité et défendu la République. Donc, ce qui explique pourquoi le roi Hassan II a initié une politique de répression systématique au niveau de cette région qui a été totalement marginalisée. La population de Rifaine a payé le lourd tribut de cette répression qui continue et qui a d'ailleurs continué avec le roi Mohamed VI des assassinats, des enlèvements, des emprisonnements, le ban de Taz-Mamert le ban de Taz-Mamert est célèbre, c'est des prisons secrètes du roi du Maroc et là, croyez-moi que la population de Rifaine est actuellement en Belgique ne cesse de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, les atteintes à la dignité humaine dans son vie, dans son victime, les populations de cette région au Maroc. Mais il n'y a pas que, bien sûr, la diaspora marocaine du Rif en Belgique. Vous avez aussi, par exemple, le Maroc qui a été épinglé par le Gafi. Le Gafi, c'est le grand, bien sûr, aujourd'hui, gendarme de lutte contre toute opération de blanchiment d'argent à travers le monde et auquel beaucoup de pays dans le nôtre ont souscrit. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ce rapport qui a été publié par le Gafi ? M. Hassan Ghassini ? Vous savez, il y a de ça quelques années, il y a de ça quelques années, j'étais chef de délégation d'une mission algérienne qui assistait à une réunion à Tunis, et c'est une réunion du Gafi à Tunis sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Croyez-moi qu'au cours de cette réunion qui a duré trois jours, qui a regroupé pratiquement beaucoup de pays, de représentants de pays européens, il n'y avait pas une seule personne qui a délancé la culture industrielle de la drogue au Maroc et le blanchiment et le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par ce pays. Le Gafi a rendu dernièrement public un rapport d'abord je vais expliquer ce que c'est que le Gafi. Le Gafi c'est une organisation intergouvernementale qui est composée d'à peu près de 27 pays plus quelques organisations internationales qui font partie de cette organisation intergouvernementale a publié récemment un rapport dans lequel elle épingle le roi du Maroc pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme par le canal de ces banques qui sont installés au niveau des pays de la Cédaro et en Europe. Croyez-moi madame que le Maroc finance il y a des preuves matérielles il finance des groupes armés et des groupes terroristes le groupe le plus connu c'est celui du Mujajo qui est financé par le Maroc il y a aussi des groupes armés qui sont financés au nord du Mali des groupes armés qui sont financés par le Maroc au niveau de la région du Lapti Kogourma qui est connue comme étant la région où on a les trois frontières entre le Mali Nigère et le Burkina Faso donc c'est le Maroc en fin de compte qui avec d'autres parties tierces qui existent avec leurs forces militaires et qui sont présentes réellement dans le Sahel et qui financent ces groupes armés pour installer le désordre le chaos et qui est le meilleur instrument de domination territoriale donc le Gafi a officiellement impliqué la responsabilité du Maroc dans le financement du terrorisme dans le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent aussi bien en Europe que dans le Sahel et bien sûr le Maroc est passé du cannabis récréatif au cannabis thérapeutique une évolution extrêmement dangereuse et qui essaye aujourd'hui d'inonder notre pays avec ses produits hautement dangereux monsieur alors là il faudrait qu'on dise un mot très très important c'est une évolution qui est récente il y a eu au niveau des Nations Unies dernièrement un tournant un tournant très grave qui a été enregistré c'est celui du déclassement de la drogue du déclassement de la drogue comme substance nocive dangereuse alors déclassée comme une substance qui a des propriétés thérapeutiques donc il y a eu un vote qui a été fait un vote scandaleux qui a été fait au niveau des Nations Unies qui a regroupé pratiquement 57 pays 57 à peu près environ 57 pays alors lors du vote pour déclasser le cannabis comme substance toxique dangereuse vers une substance thérapeutique il y a eu un vote qui a été fait il y a eu 27 pays qui ont voté oui pour le centre de déclassement et 22 pays qui ont voté non et 2 pays qui se sont abstenus alors au cours de ce vote croyez-moi qu'il y a eu une corruption inimaginable qui a permis d'acheter beaucoup de voix qui ont permis au Maroc de déclasser le cannabis comme substance dangereuse et nocive pour les populations et ce qui a permis le passage de la drogue récréative vers la drogue thérapeutique et là j'interpelle les Nations Unies j'interpelle les organisations internationales j'interpelle l'Union Européenne pour que ce vote soit remis en cause pour protéger la santé des populations et croyez-moi qu'il n'y a pas un médecin dans le monde qui vous dira que le cannabis n'est pas une menace de santé publique mais qu'est-ce qui a fait aussi avec ces dernières évolutions de ce dossier bien sûr sur un espionnage international lancé par ce logiciel Pegasus par le Maroc au profit de l'entité sioniste qu'est-ce qui a fait agiter aujourd'hui M. Kassimi RSF en voulant impliquer l'Algérie dans ce scandale prétendant avant de présenter officiellement des excuses impliquer l'Algérie dans cette affaire en prétendant qu'elle détiendrait également ce logiciel est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'RSF a voulu un peu voler au secours du Maroc en voulant faire un peu diversion pour desserrer les taux sur le Maroc vous savez RSF a un passif très très important avec l'Algérie RSF a été actionné par le levier franco sioniste marocco franco sioniste a été actionné pour faire uniquement de la diversion RSF croyez-moi que sa mission a été détournée de ses objectifs qui sont ceux d'informer les populations RSF est impliqué également défendre les journalistes qui ont été aussi espionnés pour ce logiciel et croyez-moi qu'ils n'ont pas levé le petit doigt RSF a été manipulé instrumentalisé pas uniquement dans cette histoire là où elle a de manière imprévue et inattendue accusé l'Algérie alors là croyez-moi que RSF est impliquée dans des scandales aussi dans des zones où il y a des crises où il y a des guerres c'est une organisation qui a servi de relais avec de relais avec des groupes terroristes des groupes armés aussi bien en Irak en Syrie et au nord du Mali et dans toutes les zones où il y a eu des crises et des guerres croyez-moi qu'RSF doit rendre des comptes auprès de la justice l'Algérie l'Algérie a déposé plainte même si elle a retiré son communiqué ce qui fait un peu son mea culpa et qui vous donne une idée sur la manière dont est gérée cette ONG qui vous accuse et le lendemain qui retire cette accusation pour vous dire qu'au niveau de cette direction il y a des lobbies très très importants qui sévissent et qui manipulent cette organisation alors ce logiciel a exprimé plus de 600 numéros en Algérie des personnalités politiques militaires également de la société civile et des journalistes est-ce qu'il y a aujourd'hui par exemple des moyens à mettre en place pour essayer par exemple de protéger les numéros de téléphone ou certains accès à certains numéros de téléphone par bien sûr des mesures sécuritaires c'est-à-dire est-ce qu'il y a des logiciels qui doivent être déployés aujourd'hui pour sécuriser certains numéros de téléphone M. Kassimis vous savez que ce logiciel a été commercialisé en 2016 en 2016 et souvenez-vous l'actuel ministre de la communication avant d'être ministre était journaliste très connu et qui faisait des articles très très importants au soir d'Algérie M. Belhimer M. Belhimer donc je vous renvoie à son article qui a été écrit je crois en octobre en novembre 2019 et son article portait le nom L'œil du Mossad alors il a parlé en langue et en large de ce logiciel Pegasus et ce logiciel Pegasus qui commençait à être commercialisé un peu dans le monde mais commercialisé court croyez-moi que l'entité sautiste qui s'est toujours vantée Est-ce qu'on peut considérer par temps de vos déclarations puisqu'on en a parlé déjà par l'actuel ministre M. Belhimer qui était journaliste et bien sûr qui publiait ses articles le soir d'Algérie est-ce qu'on peut considérer par temps de là que l'Algérie était au courant de ce logiciel de l'existence de ce logiciel Je vous ai interrompu J'arrive Donc vous savez que l'entité sioniste qui se vante toujours qui s'est toujours vantée un peu partout dans le monde aux Etats-Unis en Europe et ailleurs pour vendre l'image de marque d'un pays démocratique Vous savez que ces logiciels il n'y a pas que Pegasus il y a d'autres logiciels mais le logiciel actuel dont nous parlons c'est le logiciel Pegasus qui a été commercialisé par une entreprise sioniste qui a été vendu principalement au régime autoritaire et au régime antidémocratique Donc c'était beaucoup plus d'un logiciel qui a été mis en vente et commercialisé C'est beaucoup plus pour lutter contre la démocratie dans les pays arabes et dans le monde musulman Vous savez que l'entité sioniste ne veut pas et ne veut pas que la démocratie s'installe dans le monde arabe Je vais vous dire ce qui a été déclaré je vais vous dire ce qui a été déclaré par Goldenberg des années 70 durant les années 70 quand elle était premier ministre Elle a été interviewée par un journaliste de Der Spiegel un journaliste allemand qui lui avait dit Madame la première ministre dites moi pourquoi vous n'avez pas peur des arabes et des musulmans qui sont à peu près deux milliards et les juifs à peu près deux millions deux millions et demi vous savez que la réponse de Goldenberg est terrible à ce journaliste vous savez ce que Goldenberg avait répondu à ce journaliste elle lui avait dit écoutez monsieur tant qu'il n'y a pas de démocratie dans les pays arabes ces pays ne nous feront jamais peur donc c'est ce qui explique pourquoi Madame l'entité sioniste combat la démocratie dans les pays arabes et ce logiciel malveillant son objectif principal est aussi de lutter contre la démocratie en Algérie et ailleurs autre chose si notre journal de notre ministre actuel Belheimer avait fait cet article en 2019 croyez-moi que nos services le savaient bien avant lui que l'information était là en Algérie à partir de 2017 2018 c'était sa formation qui était maintenant pour ce qui se maintenant en matière de prévention puisque vous me parlez de prévention croyez-moi que dernièrement le ministère de la défense et l'état-major de l'armée nationale populaire a organisé des journées d'études au sujet de la cyber cyber défense cyber attaque et cyber menace et là croyez-moi que l'Algérie est en train de mettre en place un dispositif organisationnel en matière de protection de la sécurité de l'Algérie vous avez vous avez le décret de janvier de janvier 2020 qui a été qui a mis en place une autorité une autorité et une agence nationale de sécurité des systèmes d'information une autorité de gestion des systèmes d'information et une agence nationale pour maintenant je vais vous dire autre chose maintenant concernant le niveau de nuisance de ce le niveau de nuisance de ce logiciel malveillant vous savez que c'est un logiciel qui est destiné uniquement à écouter les téléphones à récupérer les informations et les données qui sont des téléphones c'est uniquement les téléphones iphone android apple et qui sont écoutés on peut récupérer même les photos et toutes les données mais croyez-moi la nuisance le niveau de nuisance de ces logiciels c'est quand vous mettez dans votre téléphone des secrets croyez-moi qu'en Algérie je vais vous donner quelques mots je vais dire quelques mots à ce sujet vous savez nous avons au niveau des institutions je parle des institutions les plus sensibles il y a une très forte culture du secret il y a une très forte culture et les secrets ne se baladent pas dans les téléphones alors est-ce qu'on peut considérer avec bien sûr ces différents scandales ces différentes cyberattaques aujourd'hui par exemple les fake news qui émergent énormément actuellement sur les réseaux sociaux qui peuvent même provoquer des états de guerre dans un pays ou de bouleversements ou de mécontentement de la population nous sommes face à de nouvelles formes de guerre les cyberattaques aujourd'hui monsieur racine sur quoi il faut être extrêmement prudent je vais essayer de terminer un peu mon idée c'est qu'au sujet des dispositifs réglementaires qui ont été mis en place alors là j'exhorte les pouvoirs publics à parachever les dispositifs réglementaires et organisationnels concernant la mise en place de ces autorités et de cette agence et surtout et surtout et surtout et surtout aller vers rapidement vers l'adoption de stratégie nationale d'un programme d'action gouvernementale très très important aller vers la formation une formation très importante au niveau de l'université en ce qui concerne l'ouverture de filières de doctorat en matière de technologie de l'information de cyberattaque donc pour essayer de constituer déjà les noyaux et l'élite devant encadrer tout ce dispositif organisationnel en Algérie alors très rapidement sur la question de l'auditeur est-ce que l'Algérie a les moyens de faire face aujourd'hui à ce lobby sur Nice qui gère le monde entier pratiquement monsieur Rassimi rapidement s'il vous plaît vous savez que l'Algérie est exposée à une multitude de menaces alors l'Algérie qui veut aujourd'hui soutenir le Maroc l'écouté le Maroc soutient un cheval boiteux et fourdu séparatiste qui ne représente pas l'Algérie qui ne reconnaît plus son algérienité qui refuse d'être algérien donc les algériens refusent à ce que ce personnage parle au nom de la Kabylie la Kabylie est une région qui est connu elle a défendu durant la révolution l'unité du pays elle a payé elle a payé un lourd tribut et croyez-moi que le Maroc s'est trempé d'adresse et ce que il est en train de défendre un séparatisme régional chez nous en Algérie qui n'existe que dans l'esprit du monarque et dans certains cercles des lobbies franco-sionistes alors très rapidement sur la question de l'auditeur la dernière monsieur Kassimi on a dépassé un peu le temps est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que aussi parallèlement à ça une des plus grandes trahisances c'est éventuellement c'est les historiens qui pourront le dire et le confirmer c'est que Mohamed VI avait plutôt Hassan II avait assassiné son père pour accéder au troll parce que Mohamed VI justement Mohamed V soutenait la révolution algérienne monsieur Kassimi la dernière question oui là je vais vous donner une information très précise il y a un livre qui a été publié par le médecin personnel du roi Mohamed V il y a aussi il y a aussi des livres qui ont été écrits au sujet de la mort suspecte de Mohamed V Mohamed V vous savez quand il est arrivé juste après l'indépendance du Maroc il avait la ferme volonté de se débarrasser de la tutelle française de se débarrasser du protectorat français qui continue à sévir au Maroc et croyez-moi que c'était un personnage qui devenait encambrant gênant il fallait absolument l'écarter et l'éliminer et la mort de Mohamed V est suspecte je vais vous donner le titre du film du livre qui a été publié il a été publié dans les dossiers secrets par Gérard Foré et Laurent Stille alors le titre du livre c'est Fatale Confiance Royaume du Maroc la vérité sur la mort de Mohamed V et c'est sur ce que nous terminons cette émission M. Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée merci et protégez-vous le Corona tue merci d'avoir regardé cette émission merci d'avoir regardé cette émission merci d'avoir regardé cette émission